Ce dimanche 6 mars, Laetitia Hallyday a publié sur son compte Instagram une série de photos la montrant tout sourire, entourée de sa nouvelle famille recomposée. Ils sont en couple depuis plus d'un an et tout semble se dérouler pour le mieux entre Laetitia Hallyday et Jalil Lesper. C'est en tout cas ce que laissent penser les photos qu'a postée la dernière femme de Johnny Hallyday. Ce dimanche 6 mars, c'est une série de trois clichés qu'elle a publié sur son compte Instagram. Sur la première image, ses abonnés peuvent la voir enlacer sa fille cadette, Joy. Les deux autres sont des photos de groupe où Jalil Lesper, son fils Alyosha, et toujours Laetitia et Joy prennent la pause. Sans oublier leur chien. Les photos ont été prises sur une plage de Malibu où vit cette joyeuse famille recomposée. En légende, la mère de Jade et Joy est restée sobre, This Kind of Love, ce genre d'amour en français, NDLR. Depuis leur rencontre en 2020, les deux amoureux semblent avoir trouvé leur équilibre. Ce qui n'a pas été une chose facile pour Laetitia Hallyday, toujours très marquée par la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017. En décembre 2021, elle avait reçu dans sa maison californienne et s'était laissée aller à quelques confidences sur cette nouvelle vie. Joy essayait de ne pas aller trop vite. Je suis en couple depuis plus d'un an avec un homme merveilleux, bienveillant, à l'écoute de mes enfants. Il est d'une telle bienveillance qu'il accepte mon deuil, comme la présence de Johnny dans ma vie. Plus grand que découvrez en images ces stars qui ont adopté. Travail de mémoire et série Netflix C'est pour honorer sa mémoire que Laetitia Hallyday a suivi de près la création de la série documentaire Johnny par Johnny qui sortira sur Netflix le 29 mars. Réalisée par Alexandre Danchin et Jonathan Gallo, elle retrace la vie de l'icône de la chanson française grâce à des images d'archives inédites. Toujours dans une volonté de continuer à faire vivre la mémoire et à l'héritage du taulier, il se murmure que Jalil l'espère serait en train d'écrire un biopic sur la vie du plus rock des chanteurs français. Point. À propos de voir plus de stars. Sous-titrage Société Radio-Canada